Alors déjà que l'affiche du film plagie volontairement j'imagine celle du silence des agneaux, je ne m'attendais absolument pas à ce que le film lui-même plagie un twist d'un film de M. Night, Shia Malan. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Antibillum, réalisé par Christopher Renz et Gérard Bouche. Eh bien, pour rester très vague, Antibillum se situe en pleine guerre de sécession, et nous suivons des esclaves noirs qui veulent à tout prix se sortir de cette condition. Bon, j'avoue, si tu as déjà vu le film, ce résumé, c'est pas le meilleur. Mais j'étais complètement obligé de résumer le film de cette façon, parce que je trouve que la promo autour de Antibillum a complètement emmerdé. Si toi, derrière ton écran, tu n'as pas lu le moindre synopsis, que ce soit sur Allociné ou Wikipédia, que tu n'as pas vu la moindre bande-annonce, eh bien, fuyez, pauvres fous, c'est tellement dommage que par respect, et exceptionnellement pour cette vidéo, je vais essayer de mettre le moins d'images possibles pour illustrer ça, pour spoiler ce film. Le seul point narratif que je vais mettre en avant, histoire de m'accrocher quand même à quelque chose durant cette critique, c'est le passé et le présent. Voilà, c'est hyper flou. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez, je vais parler en disant le passé et le présent. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Antibillum ? Eh bien, même si j'ai ironisé durant l'introduction de cette vidéo concernant le fait que, effectivement, ça plagie un petit peu le twist d'un des films de M. Night Shyamalan, eh bien, Antibillum, pour une première réalisation, il s'en sort pas si mal. Et ça va être un petit peu compliqué de parler de ce film, parce qu'en toute honnêteté, mais vraiment en toute honnêteté, à des moments, je l'ai trouvé incroyable, vraiment magnifique et surtout visuellement. À d'autres moments, je l'ai trouvé très mauvais, mais vraiment très très mauvais, avec plein d'erreurs, avec plein de choses qui ne vont pas et qui sont de mauvais goût. Et à d'autres moments, j'ai juste adoré, j'ai pris mon pied. Donc, en fait, il y a une espèce de montagne russe comme ça. Je sais pas trop quoi penser de ce film, à part que c'est un film qui est moyen, pour pas dire mauvais et pour pas dire bon. Antibillum, c'est un objet cinématographique qui est très fragile. Ça a le talent de pouvoir mettre de très très bonnes idées en place. Et à côté, je ne sais pas pourquoi, de très mauvaises. Ce que je vais faire avec Antibillum, c'est que je vais prendre le film dans sa chronologie, et je vais vous raconter mon expérience en salle, bien entendu, toujours sans spoiler. Et il fait une trentaine de degrés, j'ai mis un pull aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti, le film s'ouvre sur un plan séquence de 5 minutes. Mais alors, pas n'importe quel plan séquence, un plan séquence, mais sublime. C'est riche en contraste et en lumière, ça a les mêmes vibes que le cinéma de Jordan Peele, sauf que ça ne l'est pas. Et c'est tout bonnement magnifique. J'étais dans la salle, j'ai vu ce plan séquence et je me suis dit, boah, ce film, il va être dingue. Et le pire, c'est que c'est un plan séquence de 5 minutes sans dialogue. C'est-à-dire que tout parle par l'image, on dirait un film d'art et d'essai. C'est magnifique, tout ce qu'on prend avec l'image et avec la musique. Et je vais cocher ce point direct, la bande originale de ce film est absolument magnifique. Il y a des violons partout, c'est effrayant, c'est intensif, c'est hyper original. Et tout comme l'image, tout comme le film en soi, ça a des vibes à la Jordan Peele. Ensuite, le film continue avec une exposition des protagonistes et des antagonistes. Ça traite de l'esclavagisme et comme on pouvait s'y attendre, les images sont très très dures. Il y a des séquences où ça hurle, où c'est vraiment éprouvant, déjà pour les personnes concernées. Et pour le spectateur, moi j'ai trouvé que vraiment les 20-30 premières minutes du film sont quand même pas mal intenses. Mais c'est là que j'ai vu le premier problème. Je trouve que dans Antibilum, même si l'actrice principale est excellente, même si les acteurs sont très bons, il y a un traitement des personnages qui est hyper mal dosé. Les gentils sont très très gentils, les méchants ils sont très très méchants. Je trouve que le trait est tellement marqué que ça peut très vite tomber dans le cartoon ou la caricature. C'est pas hyper dérangeant en soi, mais on sent qu'ils en ont un petit peu trop mis. Après dans le fond, le film il est hyper actuel, il est hyper féministe, il est hyper politique. Mais c'est pas le fond spécialement que je critique, c'est plutôt l'habillage autour. Donc toute cette mise en contexte dure 30-40 minutes. Je trouve qu'il y a 2-3 séquences qui sont un peu longues ou étirées en longueur. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et ce qui vient juste après, c'est pour moi l'erreur du film. Ce film, comme je l'ai dit en intro, il est réalisé par 2 mecs et ça se voit. Tu sens qu'il y en a un qui a fait l'introduction, donc les 30-40 premières minutes. Et il a dit je pars en vacances, tu me fais la suite et après je reprends le flambeau. C'est vraiment pas une vanne. Quand je regardais le film, je me disais c'est pas possible que ça soit le même mec qui réalise ce que je suis en train de voir maintenant. Et qui a également réalisé le super plan séquence, l'introduction, tout ça c'est pas possible. Je vais le répéter pendant toute la vidéo, mais la première partie, elle est extrêmement bien maîtrisée en termes de réalisation, en termes d'image, de la façon dont la caméra se déplace. C'est hyper ambitieux, c'est hyper beau à voir. Et puis blam, tu switches sur une deuxième partie de film qui ressemble, désolé de le dire, à 50-11 degrés. Et oui mon Christian, c'est parti. En plus d'être mauvais, cette deuxième partie m'a également gênée à cause d'un personnage qui est donc l'amie d'une des protagonistes, sans trop en dire, qui s'appelle Dawn. Cette fille, elle apparaît dans le film, et en fait, elle décrédibilise complètement l'introduction. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est dans l'extrême. Elle est hyper grossière, elle est hyper imposante, elle fait tout dans un extrême, qui fait que ça ressemble à une espèce de, tu sais, comédie américaine potache à la Will Ferrell, non pas que ça me déplaise. Mais dans ce film-là, qui est traité de base sur l'esclavagisme et tout ça, tout d'un coup, bah, je sais pas, ça fait un choc, et ça perd complètement tout le charme, si on peut dire le charme entre guillemets, qu'avait cette première partie. Et là où le film était original, il tombe dans tout ce qu'il y a de plus mauvais dans les films d'horreur actuels. Et quand je dis actuel, je parle bien sûr des populaires, ceux qui sont, bah, souvent mis en avant dans les cinémas, pour que les jeunes puissent parler et pas respecter la séance. Ça, c'était une petite pique gratuite, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu durant ma séance aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, les dialogues sont mal écrits, les personnages sont mal écrits, c'est une immense perte de temps. T'as une séquence qui n'a rien à faire là, et c'est pas du spoil, je peux vous le dire, tout d'un coup dans un ascenseur, il y a une petite fille un peu chelou qui apparaît, ça fait vraiment film d'horreur, mais c'est un cliché, elle apparaît, et la protagoniste en question s'en fiche juste après, elle l'a vue, ça a duré deux secondes, on s'en fiche. Et ça aussi, c'est un problème qui concerne l'intégralité du film, c'est de vouloir tout le temps installer des personnages, gentils, méchants, dans le passé, dans le présent, tout ce que tu veux, et on ne les revoit plus jamais. Spontanément, il y a des personnages, vous allez vous en rendre compte, tu les vois, tu dis, ouh là, lui il est important ou importante, on va le revoir plus tard, et tu le revois pas. Et je pense que la scène qui m'a le plus gêné dans ce film est toujours dans la deuxième partie, désolé, c'est une séquence où notre héroïne parle à une autre femme. Conversation classique, tout à fait normale, puis tout d'un coup, elle commence à faire, le passé, c'est pas tout à fait le passé, ça n'a absolument rien à faire là, c'est juste pour pouvoir donner un petit coup de coude au spectateur en lui disant, hé, on te file des petits indices pour que tu devines le twist de fin, déjà on te l'a mis en phrase d'introduction juste avant que le film commence, mais là on te met une petite piqûre de rappel, on sait jamais, il faut vraiment qu'on arrête de faire ça, de vouloir mâcher le travail du spectateur, et de vouloir constamment le tenir par la main. Alors oui, bien sûr, c'est pas un film qu'on anticipe à 100%, on reste quand même dans des zones d'ombre, il y a des points d'interrogation, mais il y a vraiment des éléments qu'on nous balance gratuitement et qui n'ont rien à faire avec le contexte. Et puis après cette deuxième partie, qu'est-ce qu'il y a ? La troisième, bravo Christian. Alors cette troisième partie, donc le dernier acte, est beaucoup moins choquant que la deuxième partie qui m'a complètement horrifié, mais elle est quand même décevante. Et tu sens que les réalisateurs, là, ils ont mal géré leur temps, ils se disent « Mince, on a deux minutes ! » Oui, effectivement, j'ai pas de montre. « Mince, on a deux minutes pour pouvoir vite terminer cette histoire, faire que les méchants, il y en a qui meurent, les gentils, machin, comme ça, vite, vite ! » Donc finalement, on a une espèce d'enchaînement de scènes d'action qui va dans tous les sens que j'ai trouvé, mais alors nul. Donc là, le film, il prend un coup d'accélération dans sa réalisation, dans son montage, dans ses personnages, tout va très vite, on en perd quelques-uns, on en garde quelques-uns, bref, tout va vite. Mais avec des éléments, mais alors qui n'ont aucun sens. Alors comment dire ça sans spoiler ? Il y a une séquence dans le dernier acte où les antagonistes tombent un petit peu dans leur propre piège. Voilà, c'est très très vague. Mais quand la séquence arrive, même si je comprends le message de fond et ce que ça veut dire, eh ben en fait, la façon dont ça a amené, c'est complètement stupide. C'est comme si moi, je fabriquais, je ne sais pas, une boîte où quand on met la main, bah on se fait couper la main. Bah je vais pas moi-même mettre la main parce que je sais qu'il faut pas le faire. Bah eux, ils le font. Bref, et après avoir volé le twist d'un des films de M.N. Chaya Malan, le film se conclut comme il a commencé, avec un plan-séquence, mais encore plus beau que le premier. C'est toujours pas une vanne, mais quand j'ai vu la fin du film, c'est-à-dire, allez, les 2-3 dernières minutes, le plan-séquence, j'ai failli pleurer. Comment on peut faire un film aussi beau au début, aussi beau à la fin, et aussi fade au milieu ? Ce qu'ils auraient dû faire, c'est garder le début, garder la fin, effiler le milieu au studio A24. Je suis sûr qu'ils auraient fait quelque chose dans le délire de Midsommar. Et je pense que là où ils sont un petit peu égarés narrativement, scénaristiquement, même si le sujet était bon, ils auraient pas dû faire la séquence dans le présent. Ils auraient dû rester sur tout ce qui est esclavagisme, et en faire un film qui traitait de ça, avec, bien entendu, tous les twists qui vont avec. En conclusion, Antibylum était une de mes plus grosses attentes de cette année. Au final, le résultat est inégal, bancal, et avec beaucoup de fragilité. Cela n'empêche que le sujet est important, qu'à des moments, le film, il a des élans de générosité visuelle incroyable et riche. Je vous conseille quand même d'aller voir ce film, car l'expérience est folle, l'expérience est intéressante, et vous allez passer par plusieurs étapes d'émotions. Vous allez être énervé, vous allez être déçu, vous allez trouver ça beau, c'est hyper contemplatif. À la fois, c'est hyper kitsch, c'est hyper simple. Bref, il y a un petit peu de tout, pour tous les goûts, et je pense que majoritairement, les gens vont adorer ce film. Moi, je ne l'ai pas détesté, je ne l'ai pas non plus adoré, je l'ai trouvé moyen. Et c'est pour ça que je lui donnerai une note moyenne. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, si vous aimez ce genre de film-là. Dites-moi, de toute évidence, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, c'est tout à fait normal. Et sur ce, je vais enlever mon pull parce que j'ai beaucoup trop chaud. Pas devant la caméra, je vous laisse ici, je vous embrasse, et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao ! Oh, oh, c'est le Cineclem.